Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres, alors il est possible que pendant cette vidéo, je tiens à vous prévenir, je tousse beaucoup voilà parce que je suis malade, voilà ça s'est calmé hein, voilà alors donc j'ai un rhume et j'ai eu fort mal à la gorge donc je prends du sirop, je prends des pastilles, pour l'instant ça va, mais il est possible que pendant la vidéo j'ai envie de tousser, donc voilà, je tiens à vous prévenir, mais sinon il n'y a pas de soucis, voilà donc on va commencer, donc je vais commencer cette vidéo par vous parler du livre La Bestia de Carmen Mola que j'ai lu, donc qui est aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs donc dans ce roman, nous sommes à Madrid en 1834, donc nous sommes au printemps et Madrid a malheureusement, enfin dans Madrid, malheureusement il y a une grosse épidémie de choléra donc qui sévit et à Madrid et dans toute l'Europe, voilà donc on essaye de savoir pourquoi il y a cette épidémie de choléra donc ça c'est le premier point deuxième point, dans Madrid il y a des meurtres qui sont commis sur des jeunes filles de 12 à 14 ans voilà, donc ces jeunes filles sont tuées et démembrées donc on se pose la question de savoir pourquoi donc la personne qui commet ces crimes est appelée la bête parce que différentes personnes l'identifient comme telle donc soit elle a l'apparence d'un ours, soit d'un lézard il y a plusieurs types d'animaux qui sont décrits pour cette bête voilà et donc on va être avec deux personnes donc qui vont essayer de comprendre qui est responsable de ces meurtres donc on est dans un premier temps avec Diego qui est journaliste et qui essaye d'enquêter donc sur ces meurtres et on va être aussi avec son ami donc Donoso qui lui est policier enfin c'est un ancien policier parce que il a commis un horrible méfait et par ce méfait donc il est devenu borgne donc on l'a tout simplement remercié sauf que vu qu'il y a cette épidémie de choléra il y a beaucoup moins de policiers donc sur le terrain donc on lui demande de bien vouloir revenir pour surveiller les portes de Madrid voilà qu'on a fermées pour pouvoir surveiller les allées et venues des gens donc qui essayent de rentrer dans Madrid ou qui essayent d'en sortir pour éviter de plus contaminer les gens voilà et on va être aussi avec une jeune fille qui s'appelle Lucia qui va faire aussi partie de l'histoire parce que Lucia va essayer coûte que coûte de protéger sa famille voilà sa mère qui est atteinte du choléra qu'elle essaye de soigner comme elle peut et sa petite soeur Clara qui malheureusement va faire partie des victimes des enlèvements de ces jeunes filles qui sont tuées voilà elle va être victime de la bête et Lucia va tout faire pour essayer de sauver sa petite soeur et elle va essayer de comprendre aussi qui fait qui commet ces meurtres voilà donc on va comment dire être dans cet esprit historique voilà donc on va essayer de comment dire de visiter Madrid dans cette période assez sombre voilà parce que il y a aussi un côté fort politique vu que Madrid Madrid à cette époque là était gouverné donc par le roi Ferdinand VII voilà et comme il sent sa fin venir il va essayer de comment dire de faire son testament et sur son testament il voudrait mettre sur le trône sa fille Isabelle je crois qu'elle s'appelle voilà mais sauf que il y a des gens qui sont contre voilà il préférerait qu'il mette sur son trône son frère alors je ne sais plus son nom voilà donc il y a des pros Isabelle et il y a des pros pour le frère de Ferdinand VII excusez-moi ça va aller voilà donc on va être avec toute cette épopée historique et ça a été un roman très intéressant pour moi parce qu'on visite vraiment Madrid en ce temps là et ça a été très bien décrit par les auteurs alors je dis auteurs parce qu'en fait Carmen Mola n'est pas une femme voilà ce roman a été écrit à six mains voilà par trois scénaristes qui avait écrit une saga voilà qui n'a rien à voir avec ce livre voilà une première saga et ils ont décidé d'écrire ce roman historique et j'ai trouvé l'histoire très bonne voilà le côté historique est bien un emprunt les personnages sont très intéressants et l'histoire en est même globale avec le démembrement de ces jeunes filles est aussi très intéressant voilà il y a tout un comment dire tout un packaging qui est donné dans cette histoire et j'ai trouvé tout ça très très bien voilà très très bien raconté et impeccable donc si vous avez envie de tester ce roman n'hésitez pas donc La bestia de Carmen Mola aux éditions Acte Fuse dans leur collection Acte Noir je suis vraiment désolée j'ai une grosse canne de tout c'est parce que je parle en fait quand je parle j'ai mon mal de gorge qui revient du coup c'est compliqué pour moi mais bon je tenais vraiment à faire ce bilan lecture vu que ça fait un petit moment que j'ai fini mes livres et si j'attends trop après les voilà je vais plus me souvenir des histoires donc je préfère mieux vous le faire maintenant plutôt que trop tard donc voilà donc en deuxième roman donc j'ai lu le livre d'Agatha Christie Le crime de l'Orient Express donc aux éditions Hachette Collection je vais y arriver aux éditions Hachette Collection voilà donc vous savez que j'aime beaucoup acheter des livres de collection et là maintenant je suis avec la série d'Agatha Christie donc je pense que tout le monde connait à peu près l'histoire du crime de l'Orient Express de cet auteur voilà donc on a avec son personnage récurrent d'Hercule Poirot qui par un concours de circonstances va être obligé de prendre le train l'Orient Express qui fait un peu le tour de l'Europe voilà donc Hercule Poirot va être obligé de le prendre car l'Angleterre a besoin de lui voilà on lui a envoyé un courrier lui demandant de revenir le plus vite possible pour une affaire voilà qu'il doit résoudre donc il va le prendre ce train et malheureusement le train va être bloqué en Yougoslavie à cause de la neige voilà et ce jour là malheureusement il va y avoir un meurtre dans ce train un homme est mort et on va bien évidemment demander à Hercule Poirot de bien vouloir enquêter donc sur ce meurtre en attendant que comment dire que la neige soit dégagée et que le train puisse repartir et comme il n'a rien d'autre à faire il décide de bien vouloir enquêter donc sur ce possible meurtre voilà donc pour cela il va tout simplement interroger donc tous les passagers du train qui sont tous plus extravagants les uns que les autres voilà et on va suivre donc la logique d'Hercule Poirot et comme lui on va finir par deviner que le comment dire que la victime n'était pas la personne qu'on pensait qu'elle était voilà et du coup ce qui va nous amener dans une dans une histoire comment dire assez spéciale mais on va vite comprendre pourquoi cette personne pourquoi on a voulu la tuer voilà tout simplement donc ça a été pour moi une bonne lecture alors j'avais déjà vu le film voilà dans sa nouvelle version avec Johnny Depp et tout ça mais comme ça faisait un petit moment que je l'avais vu je me rappelais plus trop trop de l'histoire il n'y a qu'à un moment donné quand je suis arrivée vraiment à la fin de l'histoire que d'un seul coup je m'en suis souvenu je me suis dit ah oui la voilà à la fin c'est bien ça et effectivement je n'avais pas tort je ne me suis pas trompée au niveau du dénouement mais ça a été quand même pour moi une très bonne histoire j'aime vraiment beaucoup la plume de cet auteur et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu j'ai hâte de lire ses autres livres donc voilà donc Agatha Christie le crime de l'Orient Express aux éditions Hachette Collection voilà en troisième livre j'ai décidé de lire un livre fantastique fantasy un peu thriller voilà donc j'ai décidé de lire le livre AXA Haven le cercle des sorcières de Sacha Patton Smith aux éditions Casterman je vais y arriver alors ce livre donc je l'ai acheté pendant mes vacances d'hiver donc en janvier vacances de Noël le nouvel an et je l'ai acheté complètement au hasard j'ai été dans la librairie là où j'étais en vacances et je l'ai vu et je me suis dit tiens pourquoi pas une histoire de sorcière je n'en ai jamais lu je vais me lancer là-dedans on verra bien et ça a été pour moi une très bonne histoire donc dans cette histoire on est à New York en 1911 on est avec Frances Allowell qui est une jeune fille qui malheureusement a tous les malheurs du monde qui lui tombe dessus son frère William vient de mourir on l'a retrouvé alors on l'a retrouvé mort dans un fleuve enfin au bord d'un fleuve voilà donc on ne sait pas comment enfin qui l'a tué plutôt parce qu'on sait comment il est mort voilà il a été frappé par derrière et malheureusement pour Frances sa mère a atterri en hôpital psychiatrique parce que elle a vraiment un comportement très étrange donc pour la propre sécurité de Frances on a décidé de la mettre dans un hôpital psychiatrique donc Frances va malheureusement devoir quitter son appartement où elle vit et elle va devoir aller vivre là où elle travaille dans un atelier de couture où il y a des chambres au dessus de l'atelier elle va devoir vivre là et continuer à travailler sauf que un soir il va se passer comment dire un événement qui va changer la vie de Frances voilà et le lendemain de cet événement comment dire ça deux femmes vont arriver à cet atelier et ils vont expliquer que Frances va devoir être emmener dans un sanatorium pour cause de tuberculose alors Frances qui n'a pas vraiment de symptômes de tuberculose se pose des questions mais elle décide quand même de suivre ces deux jeunes femmes infirmières et là elle se rend bien compte que là où elle l'emmène ce n'est absolument pas un sanatorium mais plutôt désolé on va lui dire donc que ce n'est pas un sanatorium mais que c'est une académie de sorcières voilà donc on va lui apprendre non seulement que c'est une sorcière mais aussi qu'elle a des pouvoirs voilà et dans cette école Frances va découvrir donc ses pouvoirs elle va travailler dessus et elle va aussi découvrir d'autres choses elle va se faire des amis donc des amis c'est une académie de filles donc elle va se faire des camarades de classe voilà et elle va faire la rencontre de Finn voilà qui est un jeune homme qui va lui faire découvrir une autre sorte de magie un peu plus sombre qui pourrait peut-être lui permettre de ressusciter son frère pour comprendre ce qu'il s'est passé voilà elle voudrait savoir qui aurait bien pu le tuer voilà donc elle va essayer de prendre comment dire en main cette magie relativement sombre pour ramener son frère enfin entre guillemets à la vie pour qu'il lui explique ce qu'il s'est passé sauf que beaucoup de choses vont arriver les événements vont se précipiter et on va avoir des petites révélations qui vont se faire surtout une à la fin mais du coup ça laisse présager une suite voilà donc moi je vais attendre avec impatience quand même j'ai beaucoup aimé ce livre et les personnages et l'histoire en elle-même je trouve qu'elle était très bien trouvée et voilà je suis relativement impatiente de lire le deuxième voilà je n'ai absolument pas été déçue par ce livre voilà donc si vous avez envie de vous lancer dans du fantasy un peu thriller allez-y lancez-vous voilà ce livre est très très bien donc AXA Havon le cercle des sorcières de Sasha Payton Smith aux éditions Casterman voilà et en dernier livre donc j'ai lu un Sherlock Holmes donc Les Trois Pignons d'Arthur Conan Doyle donc là on a affaire à six nouvelles voilà et dans ces six nouvelles donc bien sûr on va retrouver Sherlock Holmes et Watson Watson qui va nous raconter quelques aventures de Sherlock Holmes et Sherlock Holmes qui va aussi nous en raconter quelques-unes voilà donc bon ça a été c'est toujours pareil avec Sherlock Holmes voilà il va comment dire enquêter sur des comment dire sur certains événements et puis par une suite logique voilà qui n'a pas rien qu'à lui il va réussir à trouver les différents coupables et à trouver les différents faits qu'ils se sont vraiment déroulés dans ces différentes histoires donc c'est sympa à lire voilà moi j'aime beaucoup la logique de Sherlock Holmes et j'aime beaucoup comment dire lire ces petites histoires voilà Sherlock Holmes est bien sympathique même Watson j'aime beaucoup aussi ce personnage qui le suit dans ses différentes aventures et qui par la suite il les écrit pour pouvoir se souvenir et pouvoir justement nous les raconter voilà donc si vous êtes intéressé par les Sherlock Holmes n'hésitez pas ce sont de très bonnes histoires donc les trois pignons d'Arthur Conan Doyle donc voilà donc voilà pour mon petit bilan de lecture donc j'espère qu'il vous aura plu je suis vraiment désolée pour les différents tout sautements que j'ai eu si ça dit comme ça voilà mais bon je voulais vraiment vous le faire ce bilan de lecture et donc pour mes prochaines lectures donc je suis en train de lire Blonde de Joyce Carol Watt aux éditions le livre de poche livre que j'étais pressée de lire et livre que j'ai beaucoup de mal à lire parce que l'auteur a une comment dire une plume très particulière donc dans ce livre donc bien sûr vous l'aurez compris vous aurez reconnu ce personnage qui est le personnage de Marilyn Monroe donc Joyce Carol Watt va nous comment dire va nous raconter tout simplement l'histoire de Marilyn Monroe donc de son enfance jusqu'au moment où elle est devenue Marilyn Monroe et jusqu'à sa mort voilà sauf qu'elle le fait d'une façon particulière qui moi me déroute un peu mais je veux vraiment le lire parce que je suis vraiment très intéressée par la vie de Marilyn Monroe voilà je la connais un petit peu je connais un petit peu sa vie j'ai regardé des documentaires tout ça mais je n'ai jamais vraiment lu de livre par rapport à cette actrice là je vais y arriver artiste actrice voilà donc je voulais vraiment me lancer là dedans sauf que j'ai acheté une bricasse vu qu'il fait un peu plus de 1000 pages et vu l'écriture je me dis bon j'ai visé très très haut mais peut-être que ça peut le faire quand même voilà donc je verrai ce que ça donne et je vous en parlerai la prochaine fois dans un prochain bilan lecture ensuite j'ai l'intention de lire un palais d'épines et de roses de Sarah G. Mas aux éditions La Martinière J. Fiction voilà donc c'est le premier terme donc là on est avec Fer voilà qui va malheureusement tuer un faille voilà et elle va être faite prisonnière voilà par Tanlyd un grand seigneur faille voilà et puis à mon avis il va se passer des petites choses elle va comment dire vivre à sa cour et elle va alors et pourquoi elle va se rendre compte que le le seigneur donc Talib et sa cour se cachent derrière des masques donc elle va se poser la question pourquoi est-ce qu'ils se cachent tous derrière des masques donc c'est le premier tome de quatre qui vont suivre voilà donc je vais voir ce que ça donne en tout cas ça a eu de très très grande hype voilà il y a eu de très grande hype derrière cette toute cette saga voilà donc je vais voir ce que ça donne et puis je vous en dirai plus quand je l'aurai lu voilà ensuite j'ai l'intention de lire un Arsène Lupin donc Arsène Lupin donc Dorothée danseuse de cordes par Maurice Leblanc donc apparemment dans cette histoire on ne va pas voir vraiment Arsène Lupin on va plus être avec Dorothée voilà je ne sais absolument pas de quoi ça va parler mais j'espère que ça va aller il me reste encore trois histoires à lire d'Arsène Lupin et après j'aurai fini la collection voilà et en dernier donc j'ai pris encore une bricasse j'ai l'intention de lire le livre d'Alexandre Dioma 20 ans après aux éditions donc Hachette collection à Levasseur ici voilà donc là on est donc 20 ans après Les Mousquetaires donc c'est la suite on va retrouver D'Artagnan Athos Portos et Aramis et on va voir ce qui s'est passé 20 ans ce qui va se passer 20 ans après Les Trois Mousquetaires voilà donc voilà pour ce bilan lecture voilà pour mes prochaines lectures j'espère qu'elles vous plaisent j'espère que les livres que j'ai lu et que je vous ai présenté vous plaisent peut-être que vous ayez envie de les lire ou au moins de les commander ou peut-être jeter juste un coup d'oeil vite fait voilà donc voilà pour moi pour aujourd'hui alors la prochaine vidéo ce sera sûrement un tag voilà parce qu'il y a deux tags qui sont passées sur internet et j'aurais vraiment envie de vous les faire donc ça sera pas tout de suite je vais attendre un petit peu avant de vous faire le premier tag après je vous referai un bilan et après je vous referai le deuxième tag voilà voilà un peu comment va se passer les choses pour la prochaine fois donc bah écoutez moi je vous dis à la prochaine je vous souhaite un bon week-end voilà et je vous dis donc à la prochaine fois pour du coup le tag bonne journée au revoir